... J'ai accueilli avec enthousiasme la demande de la directrice de l'agence qui a voulu aujourd'hui être avec nous à Thiès pour que nous puissions ensemble, avec toute la communauté de l'université de Thiès, faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Nous sommes une université publique, nous avons reçu la commande de l'état et donc c'est notre mission de nous mobiliser, ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir répondre à l'attente de l'état et accueillir les bacheliers qui seront orientés vers l'université de Thiès. Les infrastructures constituent un élément important pour nous aider à remplir cette mission et madame la directrice nous a rassurés en nous disant que d'ici le mois de décembre, nous devrions pouvoir recevoir sinon la totalité des locaux, du moins une bonne partie et que la réception de ces locaux nous permettra vraiment d'accomplir notre mission pédagogique. Vous savez que l'université de Thiès est par pied à travers Thiès et nous occupons des locaux dont les loyers nous coûtent cher. Presque sur l'année, nous payons presque 100 millions pour les locaux que nous occupons et c'est pour cela que je dis que beaucoup de nos UFR font des miracles parce que dans des locaux qui sont quand même relativement étroits, ils réussissent à organiser des cours. Mais le fait de monter en puissance est nécessaire pour notre université. Les travaux avaient déjà été faits, il y a des études pour ouvrir et offrir de nouvelles filières. Donc c'est vraiment un moment, je pense, un tournant pour notre université que de monter en puissance, d'accueillir plus d'étudiants et les infrastructures nous permettront, Inch'Allah, de le faire. On est venu aujourd'hui pour faire une visite de ces chantiers-là pour voir l'état d'avancement des travaux afin de permettre à notre ministre de tutelle, Abdou Karim Fofona, de remettre les clés des infrastructures à son collègue, Cheikh Omar Han, ministre de l'enseignement supérieur, qui est le maître d'ouvrage. Donc l'agence et le maître d'ouvrage délégués ont été chargés de réaliser tous ces travaux. Donc comme vous le savez et comme vous l'avez vu, pour ce qui est de l'USEP, les travaux sont quasiment terminés. Ce qui reste maintenant, c'est la pause des mobiliers en demeure dans les amphithéâtres. Donc tout cela, c'est à la suite de l'annonce qui a été faite par le ministre de l'enseignement supérieur, qui a décidé d'orienter tous les bacheliers de cette année dans les universités. Donc puisque l'agence et le maître d'ouvrage déconstruction nous sont directement interpellés. Et ce qui est sûr, l'USEP sera livré très bientôt. Pour ce qui est maintenant de l'université, il ne reste que des travaux de finition. Ce qu'on attend, c'est une rallonge budgétaire qui doit émaner du ministère de l'enseignement supérieur, peut-être du ministère des finances également, pour pouvoir terminer les travaux très rapidement d'ici le mois de décembre. Je vais d'abord parler du coût des travaux. Pour ce qui est de l'USEP, ça tourne autour de 7 milliards du moins. Et pour ce qui est de l'université, c'est 6 milliards. Donc ce qui reste pour l'USEP, c'est à peu près 2 milliards. Et pour ce qui est de l'université, ça fait moins de cela. En grosso modo, pour l'université, il reste à peu près 600 millions. Et l'État est en train de faire le maximum pour que les crédits soient mis dans le compte de dépôt de l'agence pour nous permettre de terminer ces travaux très rapidement. Je crois qu'ils vont rejoindre les envies très rapidement. Pour l'USEP, c'est terminé. Donc normalement, le directeur devait être là, mais il a eu un empêchement, il est en réunion et la délégation était venue. Vous avez visité les locaux, vous avez vu que tout est terminé et c'est fermé. Pour l'université également, il ne reste que les travaux de finition. Sous-titrage Société Radio-Canada